On termine avec une compagnie de théâtre originale et pas que par son nom de baptême, Tamerantong. Elle est composée d'enfants de 8 à 12 ans issus des quartiers populaires d'Île-de-France, de jeunes comédiens qui n'hésitent pas à s'attaquer à des classiques du cinéma. Marion Gauthier et Karine Bourdet. Voici les héros, alliés et adversaires d'un western spaghetti hors du commun. Ces enfants de Belleville font du théâtre. Et leur grand ouest, ce mercredi d'octobre, est un chapiteau de banlieues parisiennes. Un grand rôle les y attend, entrer dans la peau des bons, des brutes et des truands. Les brutes, première ! Il y a des lignes bleues, les lignes bleues c'est les lignes du combat, personne devant. Le combat scénique, au geste près, est la marque de fabrique de la compagnie. Dans tous ses spectacles, art martial, discipline, défi. L'aventure commence ici, après l'école, une fois par semaine, dans ce quartier cosmopolite du 20e arrondissement. 15 ans après sa création, la compagnie Tamerantong fait toujours parler d'elle. Repérée par des travailleurs sociaux ou volontaires attirés par la scène, 25 pieds tendres en font partie. J'arrivais pas à parler, à articuler. Et j'avais plein de choses à dire. Des fois, il y en a qui ont des répliques en égyptien, en toutes les langues. C'est ça qui est bien. Ils apportent chacun leur culture, il y a une confrontation, c'est l'énergie des quartiers populaires. Bibi, ma chérie ! Chérie, ma chérie ! C'est aussi une discipline, c'est le théâtre. Parce qu'on est en collectivité, il faut savoir attendre. Philomène, Rami, Yass et les autres disent à leurs parents, aux enseignants qui les ont guidés jusqu'ici, « Regardez qui nous sommes et ce que nous pouvons faire. » Et peu importe alors qui sont les bons, les bruts ou les truands. Sous-titrage Société Radio-Canada